Alors après ce 5-5 absolument incroyable des rebondissements du début jusqu'à la fin, que diriez-vous d'une petite confrontation au sein du top 8 ? C'est vrai qu'un petit Lantwerp court trait, c'est vrai que c'est un match assez intéressant, Zimed qui a fait une bonne remontée aussi, il a commencé un peu mal au début de la compétition, puis il remonte bien, il vient d'enchaîner 2-3 matchs, c'est un petit peu plus compliqué, Manso justement au début il était au top, tout à petit il descend, il descend, de manière générale il est encore dans le top 8, par contre il ne va pas falloir trop trop enchaîner les mauvais matchs non plus. Si on continue sur ce chemin du côté de Manso, on risque très 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 fortement de sortir du top 8, et ça pourrait tout doucement devenir dangereux, déjà maintenant c'est le cas, puisque avec le nul finalement de Geng, qui est bien court trait, passe à la 9ème place, ce qui veut dire qu'à chaque fois, à chaque match, on a un joueur qui est relégué, et qui a son sort entre les mains, évidemment un nul suffirait, une victoire suffirait, si c'est une défaite, il ne pourra officiellement pas faire partie du top 8. C'est la preuve aussi que ce top 8 est tellement resserré, qu'il y a tellement d'équipes qui se battent pour avoir ses 8ème, 7ème place, 6ème place, encore limite, donc de manière générale c'est vrai que jusqu'à la fin de la compétition, je pense que ça va être une lutte assez affarnée. Tout à fait, j'ai vraiment hâte de voir évidemment ce que ça va donner, alors Vassa lui, on n'a pas énormément parlé pour l'instant de l'Antwerp, alors l'Antwerp c'est une équipe qui avait fait un début de saison assez éclatant, même assez intéressant aussi, parce qu'on ne s'y attendait pas spécialement, Zimed qu'on a l'occasion de voir depuis maintenant plusieurs années dans la proximité pro league, qui a un niveau qui évolue au fur et à mesure du temps, il est actuellement 6ème au classement général en considérant les scores qui ont déjà été proposés, c'est une très belle position pour lui, est-ce qu'il va réussir à la stabiliser d'après toi ? Ça risque d'être compliqué, moi personnellement je le vois peut-être un petit peu en dehors du top 8. Tu penses ? Je le vois peut-être plus à la fin de la compétition 9 ou 10ème. Moi je pense que c'est aussi un joueur qui est sur la sellette, je pense que parmi le top 8 actuel, les joueurs qui sont pratiquement certains d'être dans le top 8 final, pour moi c'est Zult, Saint-Tron, Charleroi, je pense que le standard pourrait en faire partie, on a un petit souci avec le club de Bruges. Moi je pense qu'il pourrait y être aussi. Mais le problème c'est qu'il a maintenant tous les matchs compliqués, il va affronter Saint-Tron, il va affronter Charleroi, il va affronter toutes les équipes du top 8. Après on a vu la performance contre Zult, il a été chercher le nul face au leader du championnat, c'est le seul avec Watson Leveron à avoir réussi cet exploit, donc pourquoi pas, mais ce que je veux dire par là c'est que ça ne va pas être facile. Non ça ne va pas être facile, mais après on a vu aussi que ses adversaires, ils perdaient des points justement, Underleg, ma ligne, ils se sont neutralisés 1-1, donc ils n'avancent pas au classement, Gank contre le cercle pareil, donc de manière générale, aujourd'hui au final, en faisant 1-1 contre les Zult, c'est un excellent résultat pour lui. Tout à fait, absolument. Et le match qui va pouvoir bientôt démarrer, une fois que les changements tactiques seront bel et bien faits, on a hâte évidemment d'avoir l'occasion de vivre cela. Avec vous, un match extrêmement important pour la course top 8, et on en a pas mal des matchs comme ceux-ci, on aura un peu plus des équipes dans le bas de classement, dans la suite de ce match day, mais ça veut dire aussi qu'on aura pas mal de matchs équilibrés, et c'est le plus important. Oui, de manière générale, cette journée de compétition, il y a beaucoup de matchs avec des équipes qui se tiennent de très très peu. Oui, tout à fait. Allez, le match qui va démarrer, un petit pronostic peut-être Xavier ? Je pense, peut-être plus une victoire de Mainz. Mainz ? Toi aussi ? Bah moi aussi. Honnêtement, je pense que le problème de l'Antwerp, et pour moi il n'a pas changé, c'est qu'on reste sur une équipe qui avait eu pas mal de facilité en début de compétition à cause d'un seeding qui était plutôt facile. Le problème, c'est que maintenant il va affronter des gros taylors aussi, à l'image du club de Bruges. Et certes, il reste sur une victoire de 2 buts à 0 face à Louvain, mais Louvain, plus on avance, moins il me séduit. Donc pour moi, c'est toujours pas un résultat qui me fera donner confiance à l'Antwerp. Une victoire ici face à Courtret, par contre, pourrait changer la donne, selon moi. Oui, c'est possible. Après, on verra bien. En tout cas, on verra dans 90 minutes. Oui, Courtret qui avait perdu 1 buts à 2 face à Zulte durant le match précédent, voilà, pour placer un petit peu. Raphaël Love. Après, Alexander Zymet est peut-être dans les joueurs qu'on sous-estime un petit peu, on peut le dire. C'est un joueur qui a toujours montré une belle régularité dans le jeu. Je sais pas ce que t'en penses. Tu le trouves pas ? Moi, je le trouve quand même pas exceptionnel. Moi, je trouve quand même qu'il a quelque chose. Lukaku, Lame Kelsé. Lame Kelsé, Lame Kelsé qui prend de la vitesse. Edouard qui va récupérer tranquillement ce ballon. On avait tenté de prendre des vitesses en opposant, mais ça n'a pas réussi. Ça peut relancer l'effectif. Avec Sisoko. Sisoko. Sisoko tranquillement. Revient en retrait vers De Waal. Et la transversale pour aller chercher Dan. Ça va être repris, effectivement. Dan. Dan est toujours. On conserve. On conserve bien, même un peu trop bien. Et la défense de Gerkens qui vient rechercher ce ballon finalement. Heureusement parce qu'il y avait quand même un petit danger. J'ai l'impression qu'il pouvait continuer sa course. C'est vrai. Verstrat. Sec. Mboya. Avec Raphaelov maintenant, le double contact à Rune. Lukaku. Pas mal du tout cette petite roulette pour essayer de s'ouvrir l'espace. Si le défenseur était parti trop vite en anticipation d'une passe en profondeur sur l'aile gauche. Il y a pas mal d'idées quand même dans le jeu technique proposé pour l'instant par l'antuaire. Exactement. Lame-Kelze. Lame-Kelze. Taclé avec Brio par cet effectif de court trait. Qui pour l'instant est toujours en difficulté pour garder le ballon. La position est pour l'antuaire, pour inverse. Alors que d'habitude c'est vrai que c'est un peu plus le jeu de court trait. Ouais on voit beaucoup plus son contraint d'Akobis avec Gano. Et le but. Le but premier poteau évidemment. Je ne vous ai pas dit. Il est en difficulté pour trouver le rectangle. Il est juste en difficulté pour garder ce ballon. Et comme on peut le voir la contre-attaque. Et bien ça marche très très bien. Oui et puis on a vu justement l'intelligence de Manch. Il frappe pas trop vite. Donc on voit justement qu'il avance. T'as un lanter qui décale son gardien. Et puis après seulement il frappe au premier poteau. C'est bien réalisé. Extrêmement bien réalisé. Par court trait. Qui montre déjà un petit élément dans le sens que de ce qu'on disait. Une légère peut-être supériorité sur le papier du côté de court trait. Aussi au niveau du style de jeu. Je pense qu'il y a un style de jeu qui aura don d'être. Un peu un contre à celui de Ventuerre. Très axé possession. Bon moins que les années précédentes. Mais malgré tout. Une défense plutôt solide. On prend son temps. On est très patient. Alors que du côté de Ventuerre. C'est peut-être un petit peu l'inverse. On a la volonté d'aller plutôt vite. Même défensivement. Donc à voir. Pour le moment c'est déjà à zéro. Il entame la confrontation assez bien du côté de court trait. Aucensei. Attention à Aucensei. Attention à Aucensei. Qui peut encore composer quelque chose. La fin de Célémani. Qui va reprendre ce ballon malgré tout. Les contres sont pour court trait. Avec Dano. Et le but non. Ouh. Ça devait rentrer. On se demande comment le ballon passe à côté. Oui clairement. A chaque fois dans ce genre de position. Ça a tendance à rentrer premier poteau. Décidément. Ça n'aura pas voulu. Ouais. L'Enterre peut être très très bien payé. Après on part sur un contre assez litigeux. On peut le dire. Au niveau du rectangle. Oui après. C'est vrai que c'était un peu limite. Mais de manière générale. Au final. Quand on voit que court trait a l'occasion de frapper. Dans cette position là. C'est quand même bizarre que le ballon ne rentre pas. Absolument. Surtout que le ballon passe à côté en fait. Oui tout à fait. Au pire le gardien aurait pu l'arrêter ou autre. C'est vrai. Ouf. Ça ça arrive. Ça fait partie également du jeu. Le tout c'est de faire en sorte que ça n'arrive qu'une seule fois. Pas deux. De ça. Ouf. C'est Le Manic qui va récupérer ce ballon. Décidément il se passe des choses. Du côté des joueurs de l'Enterre. Passez Soko. Si Soko pour Golubovic. Golubovic encore. On revient peut-être en retrait. On n'aura pas trop le choix. Il est trop d'incertitude. Mais il a la perte de balle. Lukaku. Sur les gauches. Qui prend énormément de vitesse. Pour essayer de faire face à Noël. Bref. I love. Lukaku. Arun. Lukaku de nouveau. Et cette fois-ci on va maintenant temporiser. Mais du côté de l'Enterre avec Gerkens. De Poe. Et on a tenté la fin de la frappe pour venir en arrière. Mais Dan était promis sur ce ballon. Golubovic. Ritier. Si Soko. Ritier. Petit double contact. On ne pourra pas donner la profondeur. Qu'on a d'ailleurs. Cancel du côté de Si Soko. Avec toujours ce pressing proposé par l'Enterre. Ritier. Ah pas mal. Oh c'est pas mal du tout. C'est même très très bien. Gano. Gano. Et il suffirait de trouver une position. Il pourrait tirer. Le but. Le but de Gano. La croquette qui lui ouvre l'espace. On sentait qu'il était bien placé. Oui. On voit le match qui est vraiment bien dans son match. Offensivement. Il va un peu plus vite que d'habitude devant. Il met en difficulté l'Enterre. Et puis. Va tout simplement. Il fait le geste qu'il faut. La petite croquette pour éviter le défenseur. Puis après il frappe. Oui. C'est parfait. Oui. C'est vraiment parfait Xavier. Est-ce que tu penses qu'on a encore des chances du côté de l'Enterre ? J'ai envie de te dire non. Après on disait pareil justement pour le match du cercle de Bruges. Genk. Et au final. Oui. Genk a quand même réussi à retenir. Mais je pense que. Ici. Manse va peut-être un peu mieux garder le résultat qu'un Nico. Oui. C'est pas le même joueur. Effectivement. Manse qui encaisse très 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 peu. Même. En sachant que. Dans la continuité du jeu. Dans la continuité de la compétition. Il a commencé à perdre des points. Il était avant avec un nombre de buts encaissés. Qui était extrêmement faible. Ici c'est la deuxième meilleure défense du championnat. Malgré tout. Malgré sa septième place. Avec neuf buts encaissés seulement. C'est peu. Ça fait moins d'un but par match. Alors qu'on est quand même sur un jeu de foot. Où on encaisse énormément normalement. C'est vrai. Le tour de la M.K.L. C'est le seul qui a une meilleure statistique à ce niveau là. C'est juste Auriem. Qui n'avait encaissé que 8 buts. Justement. A l'issue de la journée précédente. Avec le match qui a été joué à 1 face au club de Bruges. C'est maintenant neuf. Donc en théorie. Si jamais. Et bien il n'encaissait pas dans ce match. Il serait ex aequo. C'est vrai que c'est quand même une stade importante. La défense de manière générale. Et de solide défensivement. Ça te permet d'aller chercher des points. Des fois dans les matchs un peu plus compliqués. Où t'as pas de chance offensivement. Où t'as pas d'idée non plus en attaque. Bien sûr. Depou. Verstrat. Depou. Verstrat. Et on essayait d'aller rechercher Geekens. Mais on n'aura pas le temps de proposer cette séquence de jeu. Fin de la première mi-temps. Avec un avantage pour l'instant. Au profit de Man. Ce 2 buts à 0. Le break qui a été fait. Gano évidemment très dangereux. Et on voit que le tir qu'il avait proposé là. Qu'il était raté. On pensait qu'il allait rentrer. Il était passé très 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 proche du cadre. A ton avis on est plus proche du 1-2. Ou du 0-3. Non 0-3. Je n'ai pas l'impression que Lantwerp ne soit vraiment rentré dans son match. Je ne dirais pas qu'on n'y est pas malgré tout. Je pense qu'il a les capacités pour créer quelque chose. Mais si je dois me contenter d'analyser ce qu'on vient de voir devant notre écran. Et partir de cette première mi-temps. Et bien je pense que non. C'est plus Courtret qui va continuer d'asseoir son avantage. On a l'impression que Courtret est vraiment bien dans son match. Il est bien concentré. Bien focus. Il n'y a quand même pas énormément de déchets dans son jeu. Donc ça risque d'être compliqué pour Lantwerp. Oui absolument. On fait d'ailleurs la vérification du côté de Manz. La vérification. Qu'est-ce que j'entends par là ? Et bien en swappant entre les deux objectifs. Les deux endroits où on peut voir les notes des joueurs. Donc comment expliquer ça ? Les deux compositions on peut le dire. Même si l'écran affiché par FIFA c'est littéralement celui des notes des différents joueurs dans cette équipe. Et bien on peut voir les avancées. Les modifications des compositions adverses. Quasiment en temps réel si on appuie sur L2. Puis R2, puis L2, puis R2, etc. C'est plus intéressant pour pouvoir s'adapter en cas de souci. Badam aussi. Badam aussi pour Ritière. Ritière encore. Retrait maintenant pour Sisoko. Avec Badam aussi la feinte. Non. Ça revient dans l'NBA de Sisoko Makarenko. De nouveau. On fait tourner au niveau de la charnière de cet effectif de court-tré qui pour l'instant n'est pas pressé. Encore un petit peu moins d'ailleurs que durant la première mi-temps. Ça pourrait être dangereux mais là on a réussi à récupérer le ballon. On a été un peu trop agressif. Oui. Arun. De Pau. Double contact. On va chercher Arun pour Mbokani. Avec Garkens. Lokaku. Lame Calizé et Makarenko. Va être situé sur la trajectoire de ce ballon. Drake. Drake toujours. Et la transversale. Elle peut être importante si Golubovic arrive à bien gérer cette tête avec Ritière. Golubovic. Oh. Oh. Attention. Ça peut revenir dans ses pieds. Ritière. Ritière face à Dessar. Qu'est-ce qui va être proposé ? On se fait bien défendre pour l'instant. Par Antwerp. Mais malheureusement. Dessar va finir par dégager ce ballon avec ce tacle debout. Plutôt bien réalisé. Et tiens pour Gano. Attention le buteur. Le double buteur même. Qu'est-ce qu'il va pouvoir proposer finalement ? Se faire arrêter par Dessar. Cinquième minute de jeu de début à zéro toujours. Oui. Gano apporte vraiment un plus à cette équipe de court trait. Oui. Tout à fait. Mbocani, Haroun, Everstrat. De nouveau vers Haroun. Mbocani. Il va peut-être changer d'aile tout simplement. Très tranquillement. Pas beaucoup d'opportunités. Pas beaucoup de joueurs finalement à aller solliciter. Non. On a trois attaquants ici avec la présence de De Pau. De Pau toujours d'ailleurs. Qui essaie de déborder sur les droites. Va être forcé de revenir en arrière. Mais la belle passe pour aller le rechercher ensuite. Mbocani peut redonner à De Pau. C'est fait. De Pau qui se retourne. Et belle défense de la part de De Reik. Court trait très solide sur ses appuis. C'est peut-être la meilleure occasion de l'Enterf depuis le début du match. Elle me faisait penser à celle de Gano. Lorsqu'on a marqué le 2-0 du côté de Court trait. Il reste un défenseur. Et si on le passe, c'est but. Là malheureusement, on a bien géré le coup du côté de Court trait. Lukaku. Double contact. De Sarr avec Gerkens. Aroun. De Pau. Et attention quand même à ne pas se laisser surprendre du côté de Court trait. J'ai l'impression qu'on est quand même un peu statique. Il va falloir faire attention à bien défendre. Notamment cette occasion provoquée par Mbocani. Relançant Gerkens. Aroun. Tranquillement vers la droite. C'est bien. On fait des allers-retours entre l'aile droite et l'aile gauche. Mais concrètement, qu'est-ce que ça va apporter Mbocani ? Finalement récupéré. Parce que sur certaines défenses, ça peut très bien marcher. Par exemple, face à le joueur d'Ostan, utiliser cette technique parfois pour essayer de créer des espaces en force de faire des allers-retours. Face à des joueurs aussi expérimentés que Manseu. J'ai bien peur que ça ne marche pas. Lukaku. Mbocani, 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 on a voulu rejouer trop vite vers la Mbocani alors qu'on aurait pu proposer un petit geste technique avant d'enchaîner. Plus rien à mettre sous la dent depuis maintenant quelques minutes. C'est plutôt triste. C'est vrai qu'on a vu une belle première période et une deuxième un petit peu plus, je ne sais pas dire, ennuyante, mais un peu plus calme. Et oui, on peut le dire. On peut le dire clairement. Une mi-temps qui nous laisse un petit peu sur notre fin quand on a vu les capacités que pourrait proposer notamment Manseu. Mais c'est normal parce que Manseu maintenant il gère le match. Il n'a plus besoin d'aller marquer spécialement. Il est avec un avantage de deux buts donc il n'a même plus la pression de « il marque, c'est terminer, c'est égalité ». C'est la position un peu préférée. Manseu fait du Manseu. Oui, il fait du Manseu. Mais il a raison, il gagne 2-0, l'adversaire ne l'a pas forcément mis beaucoup en difficulté, donc il n'a pas forcément besoin de presser un peu plus haut pour justement équilibrer les essences. Il peut simplement laisser venir en l'enduère et puis après s'il a des occasions, il va remettre le troisième. Et oui, absolument. Pourquoi pas au final en terminer sur l'inscrire le 3-0 ? Mais je pense que ça pourrait très bien rester 2-0 aussi. Ne pas avoir de but dans cette seconde mi-temps me paraît largement plus. Manseu n'est pas le joueur de joueur qui cherchera absolument à aller mettre le troisième. C'est vrai. C'est aussi pour ça que pour compenser évidemment le nombre de buts encaissés qui est très faible, on a une attaque qui est beaucoup plus faible également, évidemment avec 17 buts. C'est une attaque qui, pour être comparable, on doit revenir dans le milieu de classement général vers la 12-13ème place pour avoir une attaque à peu près du même style. tous les autres sont à plus de 20. Mais de manière générale, l'important c'est que Manseu pense de cette façon, ça arrête de gagner 3 au 4-0. Un 0, ça suffit à partir du moment où il prend les 3 points. Oui. C'est l'exception de la règle que je viens de donner, il y avait Anderlecht. Anderlecht aussi encaisse un petit peu plus, mais il y a aussi 17-18 buts je pense un peu plus maintenant. Il doit être à 19 du coup. Gerkens, Miyoshi. Miyoshi qui est tout fraîchement rentré. Avec Gerkens de nouveau, l'âme calisée à droite. Haroun qui retourne, revient chercher Mboma. Il va falloir marquer très vite si on va commencer par revenir dans ce match parce que sinon, ça risque d'être rapidement terminé. Même un 2-1 ne pourrait pas ranger la situation. Le contre ! Le tir d'Embokani. On a essayé de promiter de ce contre favorable. Attention à ce corner qui va être joué, dégagé par Doreik. La balle qui revient dans les pieds de Dessart avec Bouya. Mboma Kani. Mboma Kani encore pour Miyoshi. Le contact, l'âme calisée se retourne. L'âme calisée encore ! Le tir de l'âme calisée arrêté par Neyman. Et bien, plus que jamais on se dirige véritablement sur une victoire de court trait. Oui. Ce sera mérité. Un peu plus de 5 minutes de match. De manière générale, dans le pire des cas, si l'âme calisée arrive à faire 1-2, je pense qu'après, il verra plus le ballon lors de l'agrangement. Bien sûr. Mboma. Verstrat. Avec Mboma. Ah, attention. Attention, je les reconnais, celle-ci. L'âme calisée s'est tirée, arrêtée par Doreik. C'est dommage parce que, en général, on les voit venir, les occasions qui seront véritablement franches. Et ici, ça faisait partie de ces possibilités. Réthière. Réthière qui essaie d'être défendu. Mais là, évidemment, on commence aussi à faire quelques erreurs. C'est peut-être le meilleur moment pour en faire, d'ailleurs, lorsqu'on sait qu'on est en train de mener 2-0. Ce n'est peut-être pas si gravissime. Deuxsard. Deuxsard, 87e. Il faut aller marquer. Plus que jamais. Il faut aller absolument marquer. Et là, on ne peut pas perdre ce ballon. Gano. Ah, Gano, ça sent le 3-0. Ouh, ça sent le 3-0, mesdames et messieurs. Double contact, il retourne. La défense de Boya qui est bonne, mais pas suffisante pour aller arrêter. 3 buts à zéro. Il faut aussi dire qu'Alexander Zimette n'aura pas été très bien payé. Niveau contre-favorable, etc. On a de quoi s'en vouloir, mais même en les enlevant, ça resterait une victoire pour Maud Mancet. Oui, je pense que c'est quand même un match plan. Mancet, il a fait ce qu'il voulait. Défensivement, il n'a pas été forcément mis vraiment en danger. Offensivement, il a fait le boulot. Il a su adapter un petit peu son style de jeu. On voyait en première même temps qu'il avait peut-être un peu moins la possession. Il essaie un peu plus la possession à l'hunter. Il est allé un peu plus vite vers l'avant. Donc voilà, très très bon match de Maud. C'est une victoire assez méritée, je trouve. Oui, tout à fait. D'ailleurs, qui va se terminer sur ce score de 3-0. On va réussir un très très joli match du côté de Maud. Peut-être pas le plus excitant qu'on ait commenté depuis le début de cette journée, même de cette compétition. Mais malgré tout, le score y est. Le résultat y est. On a eu quand même 3 buts à se mettre sous la dent. Et c'est plutôt bien joué de la part de Boutre. Et qui prend donc un avantage sur le top 8. Oui, c'est une très très belle opération surtout. Surtout qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de matchs nuls lors de cette journée de compétition. Lui, il arrive à prendre les 3 points contre un concurrent direct. Donc c'est vraiment une superbe opération pour Maud. C'est ce que j'allais dire. Et tu fais très très bien de l'annoncer. Sachant que l'enterre prend du coup 0 points. Évidemment, le top 8. On sait que du côté de Gank, on n'a pris qu'un point. Du côté d'Underlecht, on n'a pris qu'un point. C'était tous les adversaires vraiment directs à ce stade de la compétition. Et puis, grande nouvelle. C'est fini la série des matchs nuls. C'est terminé après 3 matchs nuls successifs. Nous voici enfin à une victoire. Pour court très 3-0 face à Lantwerp. Si vous avez loupé les matchs précédents, évidemment, n'hésitez pas à aller les revoir sur YouTube. Eleven Sport Belgium. N'hésitez pas. On sera toujours là, mais juste, on sera en différé. Voilà. Tout simplement, allez. Une petite capsule. On sait que vous les aimez bien sur Abdelowace, le jour du KRC Gang. Je ne vous laisse pas plus attendre. On écoute ça maintenant. C'est tout de suite, c'est maintenant. Sous-titrage ST' 501